Voici Taj Mahal, on l'avait vu tout à l'heure dans une course de référence, terminé 4ème tout près du prix du Jockey Club. Après ça, il est parti de terminer 2ème des Secretariat Stakes de Outre-Atlantique et puis après il a revoyagé mais dans l'autre sens pour aller réussir une très belle carrière en Australie. Vous l'avez vu gagner ici notamment un groupe de très haute lutte, un cheval solide, robuste et dur à la lutte en Australie. Gagnons à 2 ans déjà sur 1400 mètres, il a fait à peu près toutes les distances, il a gagné groupe de 1400 à 2400 mètres, c'est quand même assez étonnant. Il avait même battu en Australie, d'ailleurs c'est intéressant de le rappeler sur le commentaire, il avait battu Allemandin, vainqueur ensuite de la Melbourne Cup. Des premières yearlings qui sont bien vendues. Alors on parlait de pédigree il y a quelques instants, si vous faites la page de catalogue de pédigree de Taj Mahal, en fait une page suffit. Une page suffit, une mère suffit, oui une page bien, une mère sur une page suffit tout simplement parce que sa mère, You're so thrilling, elle a fait toujours avec Galiléo d'ailleurs, 4 gagnants de groupe 1, dont Glen Eagles que tout le monde connaît, et John of Arc, John of Arc a gagné le prix de Diane. C'est aussi le neveu de James Causeway, fabuleux chef de race irlando-américain, on va dire. Et donc il y a eu 4 gagnants de groupe 1, plus un deuxième de groupe 1, ici Taj Mahal, dont les premiers 2 ans sont attendus en piste en 2023. Bon, vu son profil, ça sera plutôt au deuxième semestre 2023 qu'on va vraiment voir suivre les Taj Mahal en piste. Je vous rappelle que c'est un fils de Galiléo avec une mère par Stormcat qui mesure quand même 1,67 m et qui fait la monte à 3 000 euros au hara de la haineuve.